Irina Arkhipova était Carmen. 25 ans plus tard, elle se souvient d'un don de rosé époustouflant. C'était à Moscou et c'est dans Musique Archive. Le 13 juin 1959, le théâtre Bolshoi de Moscou vivait une soirée historique. C'était la première apparition en URSS d'une des voix les plus exceptionnelles de l'après-guerre, le ténor italien Mario del Monaco. Au programme, Carmen de Bizet, où le ténor incarnait pour deux représentations le personnage de Don José, un de ses rôles fétiches. La représentation se déroula dans un climat d'exaltation paroxystique, dont rendent compte ses fragments vidéo conservés par la télévision de Moscou. Le public soviétique, survolté par les exploits vocaux de Mario del Monaco et par les outrances d'un jeu formé à l'école du vérisme, lui fit un triomphe sans fin. Comble de l'irrespect pour la lettre de l'opéra, on entendra le ténor chanter selon son inspiration, alternativement en français et en italien, alors que les autres interprètes lui répondent, eux, en langue russe. Mais les images que vous allez voir témoignent d'une époque de l'opéra qui valorisait les excès expressifs et le pur plaisir des acrobaties vocales. Il y a là peut-être de quoi choquer nos contemporains, qui préfèrent aujourd'hui à ce type d'exploits vocaux les petites voix baroques et les mises en scène distanciées. Dans une interview donnée il y a une dizaine d'années à la télévision soviétique, et dont nous allons vous présenter quelques extraits, la grande mezzo soprano Irina Archipova évoquait cette représentation historique où elle tenait le rôle de Carmen. ... Opéra de Carmen... C'est partiel des accessoires de Mario del Monaco et Irina archipovée. Comme vous les souvenez ! Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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